Musique Coucou tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour mon book haul du mois de janvier Alors ce coup si je n'ai pas de roman graphique à vous présenter par contre je peux vous assurer qu'il y en aura le mois prochain Puisque j'ai craqué, à peine on était 1er février que j'ai craqué, j'ai acheté plusieurs mangas Pas que des mangas d'ailleurs, pas que des romans graphiques je veux dire Mais bon bref ce sera pour la prochaine vidéo book haul Là pour le coup donc je vais vous présenter d'abord les grands formats et ensuite les poches Le premier livre que je vous montre il s'agit du premier tome de la série numéro 4 de Pitacus Lord C'est un livre que je veux lire depuis des années mais je n'ai jamais sauté le pas Je ne sais pas vraiment à cause de quoi j'avais vu le film mais bon il n'y a eu qu'un film finalement alors que la série continue en roman Et j'ai toujours entendu dire que le roman était meilleur que le film pour cette série là je veux dire Et donc oui non je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à sauter le pas Je pense que c'est parce que j'avais toujours mieux à acheter Mais c'est vrai qu'aussi il y a eu le changement de... En fait la collection BAM certes c'était une collection de Gélu et maintenant c'est chez Gélu tout court puisque la collection BAM n'existe plus Mais c'est vrai qu'entre temps ils ont changé les formats et voilà c'est vrai que ça m'agace un petit peu Je crois pas qu'il y ait eu des rééditions donc des premiers tomes qui étaient sortis chez BAM, chez Gélu je ne sais pas du coup Bref donc voilà là je l'ai reçu en troc, je suis très très contente, le livre est plutôt en bon état Il est un petit peu jaune mais sinon ça peut aller donc là j'ai vraiment très hâte de le lire Certes ce ne sera pas pour tout de suite mais c'est un livre qui m'intéresse depuis très très longtemps Et donc je suis très contente qu'il ait rejoint ma PAL Ensuite je vous montre, il me semble que c'est bien le dernier tome donc de Expérience Noah Torson le tome 3 N'oublie pas de Michel Gagnon J'espère que je vais aimer le tome 1 parce que oui je n'ai toujours lu aucun tome de cette série Parce que là du coup ça me fait les 3 tomes que j'ai reçus Et j'espère vraiment aimer comme ça au moins je serai contente d'avoir la suite sous la main Alors je sais pas ce que le livre a subi dans les transports mais il est tout tordu de partout Bon je pense pas que vous verrez à la caméra mais voilà limite le livre il était hop comme ça quand je l'ai reçu J'ai essayé un petit peu de mettre du poids dessus mais d'autres livres mais ça a pas fait grand chose malheureusement Voilà en tout cas on dirait un vrai torchon Je vous avoue que j'étais un petit peu fait la tête mais bon c'est un livre que j'ai reçu donc je vais pas non plus trop me plaindre En tout cas oui je sais pas, j'ai vu des avis il y a très longtemps sur le premier tome J'ai pas forcément après regarder les avis qui tombaient au fur et à mesure des sorties Bah là on verra Celui-ci vous l'avez déjà vu, j'ai déjà donné mon avis dans la précédente vidéo Il s'agit de Forget Tomorrow, le tome 1 de Pintip Dune Donc j'ai aimé sans plus, il y a de très très bonnes idées Mais pour moi il y a pas mal de faiblesses Notamment une histoire d'amour à un moment qui prend trop de place Mais ça reste un bon premier tome quand même En tout cas je suis assez curieuse de lire la suite Après si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo En tout cas la couverture est très 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 jolie Et c'est assez rare que je vous présente des livres dans mon boucle que j'ai déjà lu Donc voilà, happy me Un autre livre que j'ai lu dont je parlerai dans mon prochain update Ce sera peut-être la prochaine vidéo, enfin je sais pas mais peut-être Il s'agit de Sa Majesté Maman de Anne B. Hodge Donc ce n'est pas la couverture définitive, je vais vous la mettre là d'ailleurs Et alors c'est un livre que j'ai abandonné tout simplement Donc je vous dirai pourquoi exactement dans ma prochaine vidéo update Mais je savais que le style de l'auteur était réputé pas forcément Alors c'est pas qu'il était compliqué mais qu'il était spécial C'est pas forcément ça qui m'a dérangée Mais voilà, en tout cas je vous en reparle dans pas très très longtemps Je sais, enfin n'attendez pas non plus de chronique Puisque je n'en ferai pas, j'ai pas assez de matière pour en faire une Mais voilà, en tout cas c'est pas un livre qui m'a plu J'ai craqué au cours du mois de janvier pour le premier tome de Fire Sermon De Francesca Egg Donc c'est un livre, j'ai vu de bons avis, j'ai vu des avis moins bons Je me ferai mon propre avis, en tout cas le résumé me plaisait beaucoup Je veux pas dire de bêtises, je sais qu'il était question d'un alpha et d'un omega Et de l'un qui du coup avait plus de chance que l'autre Enfin il vivait dans une partie de la société qui avait plus de facilité que d'autres On va dire ça comme ça, je ne me souviens pas des détails exactement Mais je veux pas en savoir plus Et ce qui m'a un petit peu énervée c'est que quand je l'ai acheté je n'avais pas vu Mais en fait il y a un coup de stylo ici Voilà, dans la rainure de la couverture Je vous avoue que j'ai vraiment tiré la tronche quand j'ai vu ça Je suis un petit peu dégoûtée pour un livre que j'ai payé 18 euros Voilà, donc bon maintenant c'est pas pour ça que je vais le changer Parce que voilà, en plus il était tout seul Mais c'est pas très très grave Mais c'est vrai que ça m'agace un petit peu de voir des livres tout neufs Soit qui sont tout sales, qui ont la couverture déjà abîmée Alors que voilà, personne ne les a forcément touchés Ça m'énerve, oui je vis très mal ces petites choses là Ces petits désagréments que vivent les livres Mais voilà, ça va encore Ça reste assez discret tant qu'on ne l'a pas vu Bon certes maintenant que je l'ai vu je ne vais voir que ça Mais on va essayer de faire abstraction On va essayer d'oublier ça le temps que je le sorte Parce que c'est clair que ce ne sera pas pour tout de suite Mais il me fait quand même très envie Ensuite une petite surprise de Jess Donc elle m'a envoyé un petit colis avec des petites gourmandises Qui sont déjà totalement décédées Moi quand on m'offre des chocolats Ça survit rarement à plus d'une journée Bon, ça a duré un petit peu plus d'une journée pour le coup Mais voilà, tout ce qui était chocolaté Ça n'a pas duré très très longtemps Donc voilà, elle m'a fait la surprise de De prendre cette épreuve non corrigée Donc c'était au salon de Montreuil Donc je ne m'y attendais vraiment pas du tout Même si elle a cafeté un petit peu avant que je reçoive le colis Jess ne sait absolument rien garder Elle ne sait pas Je parle des surprises, voilà Quand elle veut faire une surprise à quelqu'un Elle se fait toujours Soit elle dévoile le poteau rose Elle-même, voilà Si c'est une surprise qu'elle veut faire à quelqu'un Elle, elle ne tient pas Elle le dit aux gens, voilà Donc c'est toujours très facile de savoir Quand est-ce que vous allez recevoir quelque chose Mais là je savais que j'allais recevoir ce livre-là En tout cas, voilà, je la remercie encore Ça m'a vraiment fait plaisir de le recevoir C'est un livre qui m'intéressait déjà en version originale J'aime beaucoup beaucoup le principe Puisque là on suit une jeune fille qui rêve d'un garçon tous les soirs Et je crois même qu'elle vit une vie alternative dans ses rêves Et en fait, un bon jour, elle va croiser ce garçon dans la réalité Et lui n'a strictement aucun souvenir d'elle Donc je suppose que lui il ne rêve pas comme elle tout simplement Mais voilà, elle, elle le connaît Lui, il ne la connaît pas Donc au-delà de ça, c'est plutôt le principe de base De rêver d'un garçon Et finalement de le trouver dans la réalité Donc j'aime beaucoup ce point de départ A voir si c'est bien Je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire Et les premiers avis tendent à confirmer cette chose-là Mais en tout cas, j'espère que ça me divertira Que ce sera mignon et agréable à lire Et c'est tout ce que je lui demanderai Le prochain roman, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo Mais bon, je vous le remonte Puisque forcément, il entre dans le cadre du book haul Il s'agit de Neil, le premier tome de Lynn Mattson Donc, je vais me répéter un petit peu comme dans la précédente vidéo Mais voilà, ça parle un petit peu de... Enfin, ça reprend un petit peu les idées de Lost Et de je ne sais plus trop quelle série Entre-temps, vu que j'ai tourné les deux vidéos L'une à la suite de l'autre Je ne sais toujours pas quel est le mélange avec Lost Bref, ce n'est pas grave Ce n'est pas important pour moi Et donc, c'est un livre qui m'intéressait déjà depuis un petit moment Et là, voilà, vu que la sortie approche Je vais pouvoir le lire très très bientôt Donc, il est censé sortir le 18 février Je pense que je vais le lire Alors, il est déjà programmé Mais alors, vous dire quand est-ce que je suis censée le lire Je ne sais plus Mais je pense que ça va être aux alentours du 18 Voir un petit peu avant Donc, je vous en reparle dans pas très très longtemps Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des personnages Qui vont se retrouver sur une île Qui vont devoir survivre Et je sais que, bon, il va y avoir un compte à rebours Et que dès que le compte à rebours sera passé Ils vont tous mourir Voilà, en gros Je n'ai pas dit les choses comme ça dans ma vidéo précédente Mais bon, entre-temps, mon cerveau s'est un petit peu mieux reconnecté Il faut dire que dans la vidéo d'avant J'étais un petit peu plus proche de la digestion que maintenant Je ne sais pas si vous aussi vous l'attendez avec impatience S'il vous intéresse Mais si ce n'est pas le cas Peut-être que je vous tenterai prochainement Prise d'une envie soudaine Je me suis dit que j'allais commander un dernier tome de série Parce que je ne voulais pas forcément attendre très longtemps Vu que j'ai lu les tomes 1 et 2 de manière assez rapprochée Donc, je ne voulais pas attendre 500 ans avant de lire le tome 3 Vu que je ne l'avais pas dans ma palle Il fallait que je le commande Il s'agit du troisième et dernier tome de la série Dear You d'Emily Blaine Et là, toute petite déception Même si au final, ce n'est pas grave Mais le travail sur la couverture est différent que celui des tomes 1 et 2 Alors, je pense que c'est parce que c'est une réédition du premier tirage Enfin, c'est un deuxième tirage plutôt Ou un troisième même, je ne sais pas Je ne sais pas si ça se vérifie derrière Mais, oui Là, la couverture est brillante de partout Alors que les autres étaient mat Et en fait, il y avait juste les cœurs qui étaient brillants Et j'ai vu que sur certains autres livres Donc, de chez Harlequin Là, c'est la collection End H Je ne sais jamais, je n'ai jamais su si ça se disait comme ça ou pas Dès qu'un premier tirage était épuisé J'ai vu ça notamment pour La danse hésitante des flocons de neige Où le premier tome a une couverture donc mat Et en fait, tout ce qui est flocons de neige, c'est pailleté Et j'ai vu certains dans leur boucle montrer ce livre-là avec une couverture toute brillante Voilà, je suis un petit peu déçue que le travail ne soit pas identique de tirage en tirage Mais, au final, ce n'est pas bien grave Pour ce livre-là, pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus dommage Mais je suis très contente d'avoir craqué pour ce troisième tome Il n'est pas long, il devrait se lire vite Et j'ai très envie de savoir comment l'histoire entre Kathleen et... Comment s'appelle le monsieur ? Je ne sais plus Entre Kathleen et Andrew va se terminer C'était plutôt bien géré dans les tomes 1 et 2 Donc j'espère que ça le sera tout d'autant dans ce tome 3 Un autre craquage au cours du mois de janvier J'ai hésité très très longtemps avant d'acheter ce roman-là Parce que... parce que... parce que... parce que je ne sais pas Ça ne me tentait pas plus que ça Mais c'est vrai que les avis sont tellement excellents J'ai vu des déceptions aussi Mais globalement, les avis sont très très bons Alors certes, je l'avais noté en version originale Mais vous voyez, c'était le genre de livre où c'est vraiment pas urgent En tout cas, là, j'ai attendu très longtemps avant de craquer Et là, ben voilà, j'avais... Il n'y avait pas forcément autre chose Au mois de décembre, il n'y avait pas beaucoup de sorties Au mois de janvier, c'était pareil Donc là, voilà, j'étais entre... entre deux grosses périodes de sorties Et ben, il n'y avait rien d'autre Donc j'ai craqué et donc j'ai craqué pour Tous nos jours parfaits de Jennifer Neven Je suis contente que les éditions Gallimard aient repris la couverture VO En plus, la couverture est... est veloutée C'est pas un veloutage, je ne sais pas si ça se dit C'est pas un veloutage comme dans certaines couvertures Où dès qu'on met ses doigts dessus, on retrouve une grosse trace de doigts sur la couverture Non, c'est un petit peu plus subtil, on va dire Mais j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait Et... ben, je sais pas J'hésite encore à le lire, à me lancer Je pense que je vais hésiter encore longtemps Mais, ben, on verra bien Voilà, maintenant je l'ai dans la pâle Donc, normalement, il sera lu un jour Et quand il sera lu, j'espère apprécier ma lecture Dernier grand format à vous présenter Donc là, j'ai été très contente de trouver cette suite en occasion, surtout Je sais que sur le site de Jiber, elle y était souvent Mais ça pressait pas Là non plus, ça ne pressait pas Et là, je l'ai trouvé en magasin Je pouvais me le prendre Puis là, la couverture, en fait, était... Ben, elle était en bon état pour l'occasion, voilà Donc, je me suis pris le second tome de New Victoria, Rebellion, de Lia Abel Donc, je sais que, normalement, il était... La série n'est censée ne pas être terminée Mais bon, que l'éditeur a stoppé... A stoppé la série de lui-même, voilà Donc, l'auteur n'a jamais écrit de tome 3 Ou alors, c'est l'auteur qui n'arrivait pas à l'écrire Je ne sais plus, bref, c'est un des deux cas, en tout cas Et là, en fait, ben, je sais pas J'ai bien aimé le tome 1 Donc, même si beaucoup ont été déçus de cette suite J'ai envie de la découvrir C'est vraiment pas urgent Mais on verra, j'espère apprécier Mais j'espère surtout, en fait, que ça se terminera pas en queue de poisson Que la fin, ça ira Même si elle est ouverte, que ça reste correct Et que ça me fasse pas rager Mais j'espère vraiment aimer Et pas être de l'avis de beaucoup Et avoir un avis mitigé Donc, on verra Ensuite, je passe aux poches Le premier roman que je vais vous présenter Je vais déjà enlever le bandeau tout pas beau Il s'agit de Et je danse aussi De Anne-Laure Bandou Et Jean-Claude Mourleva J'ai beaucoup aimé le résumé Alors, là, impossible de vous dire de quoi ça parle exactement La couverture, c'est pas tellement mon genre Mais c'est plus le résumé qui m'avait attirée Et en fait, je ne savais pas que c'était écrit sous forme de lettres Non, plutôt de SMS ou de messages Bref, c'est pas écrit normalement Donc, là, ça me... Je l'ai appris, en fait, après l'avoir demandé Donc, j'ai pas forcément pu l'annuler Puisqu'il me semble que le livre était déjà sorti Donc, j'allais le recevoir Bref, j'espère vraiment apprécier J'ai commencé à lire, vite fait, le premier mail Ou, je sais plus, c'est une lettre ou un mail Non, il me semble que c'est un mail Ça peut passer, voilà J'ai beaucoup, beaucoup d'appréhension avec ce style de livre J'adhère pas spécialement J'ai beaucoup de mal à y aller Mais, pourquoi pas Faut vraiment que j'essaye Parce que, concrètement, j'ai pas essayé Mais c'est comme le cercle Des amateurs des plus chers de patates C'est ça, le titre J'ai jamais réussi à me lancer dedans Parce que c'était écrit C'était des échanges de lettres Et rien que ça, pour moi, ça m'a braqué Donc là, de toute façon, j'aurai pas le choix Il faut que je le lise Je me réconforte Dans le fait que c'est très très court Ça fait à peine 300 pages Ça devrait se lire vite Puis, vraiment, si je vois que je n'accroche pas Je n'essaierai pas de lire ce genre de roman-là Une prochaine fois, mais là, voilà Au moins, je vais essayer Puis, on verra après ce que ça donne Le prochain livre que je vais vous présenter Je ne l'ai jamais vu nulle part Que ce soit sur les blogs Ou sur les chaînes que je suis Alors, peut-être que certains en ont parlé Et j'ai peut-être loupé ça C'est possible Mais j'ai beaucoup aimé le principe En fait, j'avais vraiment jamais vu ça Et moi qui adore l'Egypte Je me suis dit Bon, ça a l'air vraiment extra En tout cas, de prime abord Ça m'emballait beaucoup Il s'agit des enquêtes de Cetna Le premier tome La tombe maudite de Christian Jacques Alors, Christian Jacques Je pense que tout le monde le connaît Enfin, tous les gens qui aiment les livres sur l'Egypte Les romans sur l'Egypte Connaissent ce monsieur Il est très célèbre pour ses écrits sur l'Egypte Et, bah, celle-ci Celui-ci, plutôt Me tente beaucoup Puisqu'on va suivre des enquêtes Donc, dans l'Egypte antique Et, bah, je dois dire Que moi, ça m'emballe énormément C'est très très court Alors, ce qui est marrant C'est que je l'ai croisé en bibliothèque Il n'y a pas très très longtemps Et le livre paraissait beaucoup beaucoup plus gros Donc, voilà Il fait à peine 250 pages Ça devrait se lire vite Et, vraiment, je suis très curieuse de lire ça J'espère que ça va me plaire En tout cas, le cadre me plaît beaucoup Il n'y aura aucun souci Je sais que je vais accrocher Puisque j'adore ce genre de roman-là Mais, dans le genre policier J'ai jamais vu ça J'ai jamais lu ça Donc, pourquoi pas Les deux prochains roman de poche Que je vais vous montrer Ce sont des suites Et je n'ai absolument pas lu Les premiers tomes Alors, normalement Je ne fais plus ça Depuis très longtemps Je me dis Si tu ne lis pas le premier tome Tu n'achètes pas la suite Mais là Ce sont des second tomes Enfin, des deuxièmes tomes plutôt Que j'ai trouvé en occasion En très très bon état Et c'est vraiment ce qui m'a fait dire Que je devrais craquer Le premier, c'est Legend, le tome 2 Prodigy De Marie-Lou Je me dis que Au pire, si je n'aime pas le premier tome Ce n'est pas grave Je l'aurais acheté 4,50€ Voilà Je n'aurais pas perdu grand chose Mais bon Vu que les avis sont tellement bons Avec cette série Je me dis quand même Que il y a quelques chances Même si je ne vais pas partir gagnant Non plus Surtout Bon J'ai tendance à être souvent déçue Bref Je me dis qu'il y a quand même Un tout petit peu de chance Pour que j'apprécie Donc voilà Là j'aurai la suite sous la main Et l'autre suite de série Que je vais vous montrer En fait Je connais l'auteur Donc Même si cette série Est plus Young Adult Que les aventures D'Alexia Tarabotti Je me dis que Là Ça devrait quand même le faire Il s'agit donc de Du pensionnat de Mademoiselle Géraldine Donc le tome de Corset et Complot De Gail Carriger Vraiment En plus le livre était sorti Il n'y a pas très très longtemps Et voilà Pour 4,60€ Il est sorti en octobre Il était d'occasion Il était nickel Bref Donc Donc j'ai sauté dessus Tout simplement J'en arrive aux 3 derniers romans de poche Et après J'en aurai un autre à vous montrer Un petit plus Donc le premier que je vais vous montrer Il s'agit de Pour un an avec toi De Gail Formal Alors oui Je ne sais pas si certains vont s'en souvenir Mais quand j'ai lu le premier tome Qui était pour un jour avec toi J'avais bien aimé Mais il y avait toute une partie Qui m'avait profondément ennuyée Et je m'étais dit que Quand la suite sortirait Si elle sortait un jour Puisque là Pour le premier tome On avait une édition Pocket Et une édition Pocket Jeunesse En poche Pour cette suite On n'a que l'édition Pocket Donc voilà C'était même pas sûr Que cette suite sorte un jour Puisque Le premier tome était sorti Il y a quand même plusieurs années Voilà Je m'étais dit Que Quand la suite sortirait Je ne me jetterais pas dessus Que ça ne pressait pas Et finalement J'ai eu l'occasion De le demander Et je me suis dit Pourquoi pas Je pense que Je ne sais pas Là j'étais dans l'optique De me dire J'ai envie J'ai envie de faire ma curieuse J'ai envie de lui donner Sa chance Même si les avis sont Majoritairement Je ne vais pas dire mauvais Mais il y a eu Énormément de déceptions Par rapport à cette suite Que c'était très long On verra Voilà Il y a quand même C'est le point de vue Du garçon Ce coup C'est ce qui s'est passé Après sa rencontre Avec Avec Lou 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 Je ne sais plus C'est quoi son vrai prénom Bref Voilà Je me dis que ça peut être Quand même intéressant Par certains causés Donc Je vous avoue Que ça me fait Un petit peu peur Quand même Mais Il y a une partie de moi Qui est très très curieuse Donc Donc je lirai Il n'y a pas de problème Ensuite je vous présente La petite boulangerie Du bout du monde De Jenny Colgan Donc c'est un petit roman Dont j'ai entendu Beaucoup beaucoup parler Même quand il était sorti En grand format Je vous avoue Que la couverture Ne me plaisait pas du tout Celle-ci C'est pas trop trop ma cam Mais bon Encore une fois C'est du poche Donc Je m'en fous Un petit peu plus Mais elle est quand même Plus jolie Je trouve que la version Grand format Bref Après chacun ses goûts Mais Au delà du fait Que les avis étaient bons Même si j'ai vu du mitigé C'est vraiment parce que Ça parle de nourriture Voilà Je suis faible Vous m'excuserez Mais moi Dès qu'on parle de nourriture Boulangerie Pâtisserie Chocolaterie Cupcake Et compagnie Je Je perds mes moyens Et j'ai très envie De lire l'histoire En question Donc je suis faible Mais je suis très gourmande Je suis sûre que je ne suis pas la seule Donc vous m'excuserez Bref Il est prévu Alors ce ne sera pas ma prochaine lecture Ce sera celle d'après Donc là c'est certain Je vous en reparle Dans mon prochaine lecture Et le dernier livre de poche Que je vous montre Il s'agit des Fantômes De Maiden Lane Le tome 8 Garde du coeur D'Elisabeth Hoyt J'ai un doute Je sais que vous en avez parlé Dans ma vidéo sortie janvier Mais alors le numéro Non c'est pas important au final Mais bref C'est le dernier tome Sorti Des Fantômes De Maiden Lane La couverture est super jolie Vraiment je la trouve Très lumineuse En plus il y a du bleu dessus Et bah là je ne suis pas prête De vous en parler Puisque concrètement De cette série là Je n'ai lu que le tome 1 Donc c'est bien le tome 8 Mais Je chète les tomes Au fur et à mesure Comme ça je les ai sous la main Je ne m'inquiète pas Des éventuelles ruptures de stock Voilà Donc il est là Et je suis très contente Et le dernier roman Que je vais vous présenter C'est un roman En version originale Donc en anglais J'ai craqué Parce que quand Jess L'avait montré dans sa vidéo Je suis tombée amoureuse De l'objet livre Alors je l'avoue J'ai craqué pour ce livre Exclusivement Pour la couverture Mais si ça peut vous rassurer J'ai lu le résumé J'en ai compris quand même Les 3 quarts Et je me dis Que si je comprends le résumé C'est que je ne suis pas totalement Une quiche en anglais Donc peut-être qu'un jour Vraiment je réussirai Vraiment à m'y mettre Quand j'aurai pris mon courage A demain Parce que là concrètement Je lâche l'affaire A peine j'ai ouvert un livre Mais ouais Non là Je l'ai vraiment acheté Vraiment Quasiment exclusivement En fait Pour la couverture Donc je vous le montre C'est A Thousand Nights De Ika Johnston Donc c'est une récréature Des mille et une nuits Alors je crois Que c'est un one shot En plus Donc ça c'est la bonne nouvelle Et la couverture Mais elle est divine Mais vraiment divine Donc ça c'est la jaquette Avec un petit trou Dans lequel Dans lequel Pardon On voit apparaître Deux visages Alors c'est pas forcément Flagrant Quand on voit la couverture Comme ça Mais si vous regardez Un petit peu Vous voyez les deux visages Qui ressortent Donc la jaquette Qui est toute violée Toute violette Pardon Voilà Le dos du livre La quatrième De couverture Les tranches des pages Sont comme ceci Ensuite Quand on enlève La jaquette On a Ça Donc là On les voit mieux Les personnages Donc voilà Comment c'est En dessous Je sais pas vous Mais moi Ça me rend toute joyeuse Quand je vois ça Le dos La quatrième De couverture Alors je vais vous l'ouvrir Pour que vous voyez Exactement Hop Je vais pas l'ouvrir Plus que ça Vous m'excuserez Quoique ça devrait le faire Voilà Alors on voit pas très très bien Le décor Je suis désolée Mais voilà On a un petit Marque page En tissu A l'intérieur Quand on ouvre Le livre Donc C'est décoré Normalement Vous voyez bien Donc c'est la même chose A la fin Quand on ouvre le livre On a ceci Là il n'y a rien de spécial Et les entêtes de chapitres Sont comme ceci Le travail éditorial Est juste Est juste canon Voilà Tout simplement Je Vraiment Alors là C'est clair Que si un jour Le livre sort En France Le travail Sera pas du tout Du tout Pareil En tout cas Même si le travail Est pareil La couverture Sera jamais En hardball Ça m'étonnerait Mais Je Voilà Je sais pas quoi dire Mais vraiment Ce que font les américains Ça Ça vend du rêve Tout simplement Donc C'est sûr que Si en français On avait des Si en France On avait des livres Comme ça Bref Donc Je pense que Économiquement C'est pas rentable Mais voilà C'est vraiment dommage Parce que du coup Ceux qui peuvent lire En version originale Je pense qu'ils n'hésitent pas A se tourner plus Vers la version originale Que Que les versions françaises Donc voilà Pour ce livre là Et il a l'air vraiment Vraiment pas mal Il est pas très très long Et c'est vrai Que c'est un petit peu A la mode en ce moment Les réécritures Des mille et une nuits Donc C'est un univers Qui me tente plus tôt Puisque j'avais acheté Captive De René Hadier Et la voilà En voilà Un deuxième Dans ma collection Et vraiment Un magnifique Magnifique livre J'en ai terminé Avec cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous remercie De l'avoir regardée Moi je vous souhaite Une agréable journée Je vous dis à bientôt Ciao